Jusqu'au Femme Noël! Jusqu'au Femme Noël! Jusqu'au Femme Noël! Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en fait, on se consulte en tant que plusieurs conseils étudiants de plein d'écoles différentes. Parce que c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes réalités. Fait qu'on se voit, puis on se parle de nous, nos problèmes. Ça nous permet aussi de rencontrer des gens qui sont allés plus loin dans la vie. Puis d'avoir un peu leur opinion, puis qu'est-ce qui s'est passé avec leurs expériences. À la commission scolaire Marguerite Bourgeois, ça fait 5 ans environ qu'il y a une structure qui s'appelle la table unifiée des conseils d'élèves. Et cette table-là rassemble les conseils des élèves de l'ensemble des 13 écoles secondaires de la commission scolaire. Et ça leur permet d'avoir des moments de formation et de partage, puis d'engagement. J'ai toujours trouvé important d'écouter les jeunes. Et avant de les écouter, il fallait quand même les organiser. On se disait que ce serait juste et raisonnable que dans les écoles, il y a des jeunes qui prennent la parole, qui nous disent qu'est-ce qui se passe dans leur milieu, qui aient des ambitions d'organiser des événements et les faire rayonner à travers la commission scolaire. Notre enjeu, c'est de savoir comment présenter un projet devant les directeurs, les directrices. En fait, on est 2200 élèves et on aimerait ça avoir des spectacles mensuels de talent pour valoriser les talents des jeunes, puis en même temps mettre un peu d'ambiance, divertir les jeunes pour enlever le stress et tout. À chaque année, on a des différentes approches avec les élèves selon les besoins qui sont nommés par eux. Ce n'est pas nous qui mettons nécessairement de l'avant un contenu. On écoute ce que les élèves ont à dire, on se rend compte des problématiques qui vivent dans leur milieu, puis on essaye de bâtir une programmation puis des formations qui viennent appuyer leurs besoins finalement. Le Forum Jeunesse qui nous accompagne à former les jeunes au niveau de la démocratie, l'implication citoyenne, comment s'adresser lorsqu'on a une idée en tête, à qui l'adresser. Donc, c'est devenu un lieu de formation aussi en même temps. C'est une tribune, c'est sûr, pour nous autres, pour aller consulter nos jeunes dans l'organisation. Mais ce qui est riche, c'est qu'on les forme en même temps pour nos fameux leaders de domaine. C'est une expérience concrète. On va même leur demander de venir présenter à l'avant en 2-3 minutes, comment ils feraient pour le présenter à leur direction d'école. Là, c'est plein d'élèves de toutes des écoles différentes qui ont la chance de se rencontrer, de partager leur expérience, puis même leurs intervenants qui sont là aujourd'hui, qui peuvent les aider à comment on va faire avancer les projets dans les écoles. Pendant un an, je me suis plaint qu'il n'y a pas assez d'investissements des élèves, que ce n'était pas assez culturel à mon goût. Donc, cette année, j'ai décidé de m'investir dans mon école pour plus faire des changements au lieu de me plaindre. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment très, très timide. Et depuis que je suis dans les conseils d'élèves, depuis que je m'applique beaucoup, ça m'a appris à vraiment développer mon sens de communication. Je deviens beaucoup plus social. Et je suis vraiment quelqu'un qui veut aider, alors c'est pour ça. C'est vraiment la raison principale, c'était pour aider les élèves et leur écouter. Je savais vraiment que l'implication pouvait changer quelque chose, mais je pense que je n'avais pas réalisé jusqu'à quel point. Je m'implique un peu depuis toujours parce que j'aime ça, mais quand je regarde des panellistes qui sont venus nous parler ce matin, et je me rends compte que ça les a vraiment menés loin, ça leur permet d'aller en Europe, de revenir avec des idées de projets, c'est vraiment motivant. C'est ça que j'ai appris, c'est qu'il n'y a rien qui est perdu dans ce qu'on fait. C'est ça qu'on fait en fait.